Très bonne question des auditeurs et merci à l'animation de ne pas les entraîner sur le terrain de la panique. Je crois que c'est bien de pouvoir diffuser ainsi des messages de prévention et de le faire dans le cadre d'un dialogue avec des gens qui se posent des questions. Donc cette émission-là répondait à cet objectif, je crois qu'elle l'a bien fait. Est-ce qu'on doit paniquer face à la grippe ? Je crois qu'on a essayé de répondre non, évidemment. Il faut prendre les mesures de prévention et de traitement qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de paniquer, qu'on soit séropositif ou non. Les moyens existent à la fois pour prévenir et pour guérir. Il faut simplement être vigilant. Je refuse de répondre à cette question que je trouve. Voilà, faut-il paniquer ? Non, non, je préférerais qu'on se préoccupe des 35 millions de gens séropositifs dans le monde. De la facture qu'on ne pourra pas payer de Global Fund pour l'accès au traitement et des millions de gens qui se contaminent chaque année et chaque mois. Donc si on mettait un dixième de l'énergie, mettons aussi ce dixième d'énergie. Prévenons nos, ici en tout cas sur la grippe, mais ne focalisons pas. C'est vrai que c'est une stratégie. On met tout sur la grippe, ça évite de voir les autres choses. Donc voilà, remettons chaque chose à sa place. Merci.